C'est d'abord le moment du grand débat de jeunes. Il ne faut pas effectivement que les jeunes aussi s'excluent de ces débats. Il faut qu'ils soient dans les débats. Il ne faut pas qu'ils soient tout simplement la jeunesse, malheureusement, dans les partis politiques, les instruments qui sont là pour les filtrer, que je te le tiens et voulaient les deux. Et que ce soit pour le plus heureux qui est capable aussi d'améliorer des idées, d'avoir des problématiques par rapport au développement du pays. Bon, maintenant, dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile de dire qu'on va vers des élections transparentes. Le principe de l'élection, c'est que les gens, les principaux acteurs de cette élection, puissent avoir confiance. Et le processus électoral, on parle de processus parce que, en réalité, l'élection, ce n'est pas seulement le jour du scrutin. Il y a différentes phases et toutes les phases sont importantes. Les phases initiales comme les phases finales jusqu'à la phase postélectorale. Donc, la phase concernant, si vous voulez, l'inscription sur les listes électorales, c'est déjà important. Mais la phase concernant la distribution des cartes, vous entendez parler beaucoup des cartes d'électeurs. Les phases concernant également la discussion des règles du jeu électoral. Et sur les règles du jeu électoral, il y a une histoire quand même dans ce pays. Vous savez, l'histoire des règles du jeu, ça apparaît après des événements extrêmement importants. 88 a été une élection où il y a eu énormément de différence. Et après cette élection, il a été extrêmement difficile pour Amtou Diouf de gouverner le pays. Et puis, en 89, on a eu beaucoup de problèmes dans la sous-région. Les événements de Mauritanie étaient là. Et là, ça a été quand même une véritable tragédie. On a vu même le président de l'Oufe pleurer. Il y a eu effectivement le problème de la Sénégandie à un moment donné. Donc, la coopération sénégandienne en 89. Diahora a dit, écoute moi, si je veux, le président, ça a éclaté. Donc, il y a des problèmes avec la Mauritanie, avec la Gambie. Et puis, ensuite, il y avait le problème du pétrole en contentieux en Guinée-Bissau. Et là aussi, bon, le Guinée-Bissau, le Guinée-Bissau, c'est également le conflit qui a avancé. Tout cela faisait effectivement qu'il y avait une espèce de cinture de feu autour du Sénégal. Donc, on avait quand même une mise de l'intérieur extrêmement intelligente, très patriote, qui s'appelle, pas mal et vraiment s'arrière, convivant. On voulait avoir la mémoire du Sénégal depuis l'indépendance. Lui aussi a été formé à l'INFOB, a été ami de Jouf. Et il a dit, pour effectivement avoir des élections transparentes et créer la confiance, en tant que ministre de l'Intérieur, je devais démissionner du Parti Socialiste. Et en démissionnant du Parti Socialiste, je devais être prédistant. Il l'a dit à Jouf, et il a fait un communiqué de presse, et je n'ai jamais vu au Sénégal, pour dire, annoncer à tout le monde qu'il avait quitté le Parti Socialiste. Et tout de suite, il a créé une confiance entre les partis. Et Jouf et Wad, qui ne s'entendait pas, il est parti, il a fait les négociations, et Jouf et Wad s'y sont entendus. Ensuite, il y a eu une très grande organisation internationale qui travaille sur la démocratie, qu'on appelle le NDI. Et c'est le NDI qui a beaucoup aidé, beaucoup de pays africains, au moment des années 99, 90, où on est entré dans des processus démocratiques, avec le multipartisme, avec des élections, c'était la fin de ce qu'on appelle les dictatures militaires et civiles en Afrique. Et c'est comme ça que le NDI est venu. Les gens ont dit, ok, on a eu pour la première fois un code électoral consensuel, qui a été élaboré avec Kebamay, avec Kader Bolli, qui l'a écrit. Et c'est le début de ce qu'on appelle le consensus dans le processus électoral. C'était très bien, parce que quand les gens étaient d'accord, avaient discuté, tous les partis politiques, on l'a amené à l'Assemblée nationale, il y avait Chersisopal et Kader Bolli, qui était le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur lui a dit, écoutez, il ne faut même pas sortir une virgule. Et Kader Bolli, qui était une très forte personnalité à l'époque, il a dit, écoutez, il ne faut pas sortir une virgule. Nous tous, opposition, pouvoir, on est d'accord sur ça. Et on n'a pas sorti une virgule. Voilà. Pour vous dire, maintenant, le contraire qui a eu lieu avec, si vous voulez, ce qu'on appelle le parrainage. Le parrainage n'a pas, pour la première fois, on a eu une véritable rupture du consensus national. D'abord, quand on a commencé à discuter, l'opposition n'en voulait pas. Enfin, ne voulait pas, on n'a pas participé à boycotter. Ce qui n'est pas une très bonne chose, ce qui est, pour le consensus. Et puis ensuite, les gens l'ont adopté. Mais quand même à la fin, parce que quand même, j'ai joué un rôle là-dedans. À la fin, quand on a voulu voter la loi, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de manifestations. Nous nous sommes levés quand nous avons vu le président. On a dit, monsieur le président, il faut discuter avec l'opposition. Bon, voilà, il faut essayer de tenter, de discuter avec eux sur le parrainage, les pourcentages. J'ai dit, oui, d'accord, mais attendez, 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 il faudra quand même cloquer le président. On va voir, en attendant, qu'on est au consensus. Bon. On a discuté, j'ai vu les gens de l'opposition, ils me disent, bon, on est d'accord, c'est très bien. Bon, on a dit, maintenant, il faut s'organiser pour que l'opposition a mette 5 membres, que le pouvoir a mette 5 membres, et on discute. Les gens ont saisi, les gens assalés, parce que j'étais assalé en train de la réveiller, c'est l'argent. Et j'ai dit au directeur, il faut me prévoir une salle pour discuter de tout ça. Il a dit, ok, à l'heure, tu as tout ce que tu demandes, on va te donner. Malheureusement, je pense que ça doit être un mercredi jeudi, le vendredi samedi, il y a eu une émission où le ministre de la Justice a fait une sortie très malheureuse, il m'a voté l'affaire. J'ai demandé, tu as entendu ? J'ai dit, oui, mais ce n'est pas encore rien, parce que c'est peut-être le... Puis ensuite, on a continué à convoquer les commissions pour discuter de la loi. Vous savez, le processus d'adoption de la loi, du Parlement, au lieu d'être stoppés, en attendant que les gens discutent, il va y avoir un consensus, le processus s'est poursuivi, ça a découragé les opposants qui ont dit, mais à nous, les gens sont en train de nous faire endormir. Donc, ils l'ont adopté. Donc, nous avons également dit, tiens, puisque c'est adopté dans ces conditions, nous allons voir tous les chefs religieux. On a eu tous les chefs religieux en attendant le vote, pour qu'ils soient votés. Tous étaient avec nous, Touba, Théavon, et même Monseigneur... Benjamé, il même a dit, mais à nous, la prochaine fois, il faut qu'on s'entende avec tout le monde, dire les religieux pour qu'on n'arrête. Ils n'ont pas arrêté. C'est parti. Vous avez vu le 19 avril, le jour où on l'a adopté sans de la loi. Donc, voilà, si tu veux, une première phase, où, sur cette question, il y a eu un désaccord profond entre l'opposition et le pouvoir. Maintenant, aussi, l'autre principe, c'est le fait que, quand vous devez, si vous voulez adopter, si vous prenez un nouveau instrument, il faut avoir le temps de le discuter et de le mûrir pendant un an. Parce que la mise en oeuvre pose énormément de problèmes, a posé énormément de problèmes à tout le monde. Et vous dire pourquoi. Parce que quand vous avez regardé la période où s'est déroulée la question du parrainage, il n'y a pas eu de débat. On ne parle de rien. Comme on dit, l'élection présidentielle, c'est un moment où les idées jaillissent, où, effectivement, aussi, explose toutes les libertés fondamentales, libertés de réunion, d'association, etc. Tout ça, ça n'a pas eu lieu. Les gens sont en train de chercher le parrainage. Et chercher le parrainage aussi, c'est, vous savez, ici, l'élection présidentielle, la campagne, c'est une espèce de traite pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils payent. Vous avez déjà la corruption électorale là-dedans. Troisième problème que les gens, effectivement, aussi, il faut souligner dans le parrainage, c'est qu'en réalité, vous donnez votre carte, vous donnez votre identité. En réalité, si vous analysez aussi, ça veut dire que vous violez ce qu'on appelle le secret du vote. Est-ce que vous pouvez permettre, par exemple, à des militaires, à des gendarmes, à des policiers, de parrainer ? Non. Est-ce que vous pouvez permettre à l'ultime, quand même, connu pour dire, là, parrainer un candidat ? Non. Donc, le parrainage doit susciter le secret aussi. Et puis, le principe du parrainage, ce n'est pas un principe d'élimination des candidats. Parce que la campagne électorale, le moment du grand débat, ce n'est pas le fait tout simplement d'avoir une représentativité nationale, d'être légitime sur le plan national. Parce qu'ici, au Sénégal, on le sait, il y a des gens qui n'ont jamais été à l'Assemblée nationale, ou qui sont tout le temps minoritaires, qui ne peuvent même pas penser à être président de la République, mais en même temps, c'est des gens dont les idées font avancer la société. Parce qu'aussi, il y a quand même, si vous voulez, l'analphabétisme, la faiblesse de la culture démocratique, de la culture institutionnelle, qui fait que c'est extrêmement difficile. Donc, nous allons en réalité nous priver de débats d'idées de très haut niveau. Parce que la plupart des candidats, ils vont vendre des rêves. Et c'est ça aussi la fonction présidentielle, c'est de vendre des rêves, c'est de faire des fausses promesses. Ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est partout. C'est de faire la fête, c'est de faire des campagnes. À côté, vous avez des gens qui sortent des idées, de vraies idées pour changer la société. Donc, ça aussi, ça fait partie des problèmes du parrainage. Maintenant aussi, concernant ce qu'on a vu, la question des doublons. Quand vous faites un système de parrainage, vous ne le direz pas. Si le système est bon. Donc, il y a, si vous voulez, un tas de problèmes dans le cadre du parrainage. Le parrainage n'est pas mauvais, il est bon. Parce que le parrainage a permis de filtrer des gens. Il y avait 130 candidats, on est arrivé avec 25. Bon, il ne faut pas dire que c'est mauvais. Voilà, maintenant, parmi les 27 candidats, vous n'avez que 5 ? Mais attendez, il faut encore voir. Parce que comment vous pouvez justifier ? Dans le monde entier, les anciens premiers ministres sont des prétendants naturels à être président de la République. Ceux qui ont exercé de très hautes fonctions, comme par exemple une fonction du président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, maire de Dakar. Ce sont des gens qui, naturellement, effectivement, ont la prétention d'être président de la République. Parce qu'en réalité, c'est l'État qu'il faut. Parce que même le président actuel, qui était premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc, si vous prenez ces très fortes personnalités, vous les éliminez. Mais vous allez avoir des problèmes. Là, il y a le cas Karim et, comment dirais-je, Khalifa Sal, dont il faut discuter. Donc, ce qu'il faut saluer chez Khalifa, c'est qu'en réalité, il a fait l'effort d'une bataille juridique jusqu'à la fin sans juger de la violence. Ça, c'est bien. À la fin aussi, d'après ce que les constitutionnalistes disent, il y avait le problème de la banarie. Donc, il y avait pratiquement jusqu'au mois de février. Donc, on l'est éliminé comme ça. Et puis, sur la base, parce que sur la base, parce que quand on parle d'un procès, moi, j'ai été quand même le directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et ce sont des experts blancs. Quand vous parlez tout de suite de détournement de fonds, comme ça, les gens sont très réservés. Nous avons dit, regardons s'il, en tant qu'être humain, bénéficie de procès d'État. Et quand on a regardé la procédure, avant même que la CDAO le dise, on a dit non. C'est très rapide pour ce qu'on lui reproche. On a tout fait pour l'éliminer. Ça, aussi, c'est une vérité qu'il faut constater. Et puis, bon, Amnesty n'a pas été le seul. La CDAO l'a dit. Si vous avez droit à un avocat lors des interrogations ou des interrogatoires primaires, les premières interrogations, votre avocat doit être là, s'il n'est pas là. C'est toute la procédure qui est annulée. Donc, voilà. C'est ça, aussi, qu'on a regardé. Il y a d'autres problèmes. Bon, pour Karine, moi, je ne sais pas dans quelles conditions certaines choses ont été négociées. Ça ne nous intéresse pas. Mais quand on regarde la CRI, la CRI, c'est une justice d'exception, un tribunal d'exception. La CRI n'a pas, si vous voulez, une instance d'appel. Si vous n'avez pas une instance d'appel, parce que moi, quand même, j'étais très, 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 très impliqué dans cette histoire-là depuis le début. Parce que c'est ça, le problème. Et je vais revenir là-dessus, sur les sources profondes. Les sources profondes, la CRI, c'est une justice, un tribunal d'exception qui a été créé pratiquement en 81 pour un tout petit peu tenir en l'Est les barons du PS. Abdou Diouf voulait juste d'être élu. Donc, pour avoir les coups de franche, elle dit, tiens, voilà, je sais que vous tous, vous mangez de l'argent. Et la CRI, à l'époque, Abdou Diouf n'avait jugé qu'une seule personne, avec Haïssan à l'époque, pour dire qu'il y avait. Et bon, Oad aurait dû éliminer, supprimer. Dès que vous arrivez, 2000, vous dites, nous allons construire de nouvelles institutions. C'est ça, la faiblesse du Sénégal. C'est ça, pour ça, qu'on a une espèce de certification. C'est vrai que la violence électorale, elle est permanente. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a une démocratie électorale. C'est vrai que notre démocratie, c'est l'élection. Une fois que l'élection est finie, c'est fini. On a élu un président qui a des pouvoirs exorbitants. Il est obligatoire, le président de la République tel qu'il est élu depuis Senghor en 1963, en Senghor à l'idée au moment du diable. Il a pratiquement le pouvoir de vie et de mort sur les gens. Il peut nommer qui il veut. Il peut enrichir qui il veut. Rien. Il peut protéger qui il veut. Et c'est là, oui, voilà. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Il a la justice entre les mains. Il a l'Assemblée nationale entre les mains. On ne dit pas l'Assemblée du peuple, mais on dit c'est l'Assemblée du Président de la République. Ce qui fait que tant que nous aurons un président comme ça, tant que nous aurons aussi le système du clientélisme politique, pour être élu, vous avez besoin d'avoir, comme on dit, les grands électeurs qui ont tout le temps besoin d'argent pour redistribuer. ce qui fait que c'est une espèce, si vous voulez, d'entrepreneuriat politique. Avec des entrepreneurs politiques. En réalité, on oublie souvent ce qu'on appelle l'intérêt général. Et tant que vous avez ce système, ce système aujourd'hui, il est à bout de souffle. Ce système aujourd'hui est une véritable menace pour l'État. La plupart des États qui se sont effondrés, c'est à cause de ça. Donc, il faut le changer. Et ce système, tant qu'on ne l'aura pas réformé, et on le sait, parce que quand même, nous, en 2005, quand on a vu les dérives du président Wad arrêtant les gens, mettant les gens en prison, avec quand même, on a vu qu'il y avait quand même une polarisation très forte entre opposition et pouvoir. Alors, on a créé pour la première phase ce qu'on appelle le pacte républicain. Et c'est avec le pacte républicain qu'on a invité tout le monde. Il y avait des chefs religieux d'ailleurs qui étaient là qui avaient pris la parole. Amin était là, il y avait un représentant du calif général de Mounid, il y avait Tierno Madanital. Madanital, c'est son père, j'ai vu qu'il était au début de l'étudiant, tu viens, tu vas à l'Urne. Donc, il y avait les syndicats, il y avait les journalistes, il y avait l'opposition, il y avait le pouvoir. Ousmane Lom lui-même, en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque, il y avait ouvert, il y avait ouvert. C'était Assali. Donc, ça, ce qu'on appelle le pacte républicain, c'est ça, le père des assises nationales. En 2007, on avait raison parce qu'on avait anticipé sur la prise politique. 2007, l'élection présidentielle, si vous vous appelez, on avait boycotté les élections législatives. Tout à fait. Voilà. une fois que l'opposition, surtout l'opposition représentative, n'était plus au Parlement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, tiens, on va créer les assises nationales. Et, les gens sont venus me voir, j'appelle, c'était un homme, comment il s'appelle, dans ce pot, ils étaient venus me voir à la radeau, et tout de suite adhéré. Et les assises nationales aussi ont été bien animées par la société civile, parce que c'est Maud, vous connaissez Mohamed Maud qui est décédé il n'y a pas longtemps du Forum civil. Il a été un des acteurs fondamentaux et même, comment dire, sur le plan du financement. On a fait un truc magnifique en 2008-2009. Et à cause, justement, de ce grand débat, je pense que d'ailleurs, on n'est pas appris la mairie de Dakar et l'opposition avec beaucoup de lignes parce que c'était ça qui créait la jonction entre les différentes parties de l'opposition. Et puis, 2011, quand on va avoir voulu, et c'est là et là où je viens vers toi. 2011-2012, c'est important. Parce que la RADO, c'est la rencontre africaine pour la défense des droits d'hommes, vous connaissez. Elle a été créée en 89 à l'université à cause des événements d'ailleurs de Mauritanie, des gens qui étaient frappés de peine de mort. La RADO a joué un rôle extrêmement important dans l'évolution démocratique, dans l'évolution de l'état de droit. Ici, ça peut permettre même aux gens de parler et de manifester. Ici, manifester dans les années 90, c'était très difficile. Quand Ouad était en prison, quand on l'arrêtait, aller le voir, c'était très compliqué. Nous, on allait tout le temps, on allait tout le temps, aller le voir, on a joué un grand rôle pour qu'il soit libéré, prendre des pétitions pour qu'il soit libéré. Manifester dans la rue, prendre des lacrymogènes. Et si vous voulez, la RADO a pu, si vous voulez faire reconnaître sa légitimité sur cette question. Donc, en 1998, les élections, on avait 1500 observateurs, personne n'observait effectivement dans ce pays-là. Et on a aidé l'État. Quand l'État a créé l'Onel, vous connaissez l'Onel, vous avez vu, j'ai été très jeune, c'est important aussi, c'est ce qu'on appelle l'histoire. C'est pas l'histoire, c'est l'histoire du processus électoral et, si vous voulez, du consensus dans le processus électoral. 90 a été un bon moment, mais malgré tout, quand on a commencé en 96, en 93, il y a quand même le vice-président du Conseil constitutionnel, même Papa Carsey, qui avait été asséginé. C'était très dur. Et le président, si tu veux, du Conseil constitutionnel à l'époque, c'est le président de la Cour suprême, c'est Kevamek. Kevamek n'a pas copiné, il a démissionné. Il a regardé, il y avait tellement de fraude. Moi, d'ailleurs, j'avais fait, à l'époque, j'étais tout jeune, j'ai fait un article pour même dénoncer Kevamek. J'ai dit, mais attends, si tu ne peux pas invalider, qui peut le faire ? Tu es le seul à avoir l'autorité morale, politique, judiciaire, pour dire, écoutez, cette élection n'est pas bonne. C'était difficile à l'époque. J'avais dit, je vais devenir me voir, je te laisse parler. parce que, en même temps, durant votre... Vous avez eu à suivre les mêmes certaines questions qui ont été déjà prévues. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, nous allons sauter certaines questions que vous avez déjà donné, nous avons encore à cela. Mais nous allons retourner en année en évacant de deux cas Karim Wal qui est dans la vidéo. Car comme Karim, car comme Khalifa. Deux cas à réglé par M. Matissal. Leur ressemblance va au-delà de la lettre K. Accusé de détournement de dénié public, je veux citer Karim Wal emprisonné puis libéré avec ce qui est convenu d'appeler le protocole de Doha. Le protocole de Doha. Khalifa Sal, le désormais ex-maire de Dakar a été emprisonné, révoqué et radié. Deux adversaires politiques de Taï écartés de la course présidentielle. Il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Ce qu'on appelle la reddition des comptes. C'est vrai que comment on appelle ça ? Les déniés publics ça n'appartient pas à des gens, ça appartient à tout le monde. Je pense que le respect scrupuleux vraiment des déniés publics dans leur gestion, la transparence, tout le monde doit le respecter. Et les gens qui les violent doivent rendre compte devant la justice. Je pense que ce principe-là doit être un principe fondamental pour l'état de droit. C'est très très important. Donc on n'est pas là pour dire écoutez, bon voilà, on va soutenir. Les gens qui l'ont fait ils ont fauté et ils doivent payer. Mais cela dit, ils doivent payer dans le cadre aussi de procès qu'on dit procès équitable. Parce que si effectivement quelqu'un a volé beaucoup d'argent ou on l'accuse d'avoir pris de l'argent et l'avoir mis dans certaines banques. C'est le cas de Karim. Il faut se poser la question de savoir pourquoi chaque fois que des banques sont sollicitées s'en lavent les mains. C'est très important. C'est-à-dire que les banques aussi fonctionnent sur la base des standards relatifs aux droits humains, sur la base des normes. Les normes de procès équitable ça fait partie quand même des points les plus importants en matière de droits humains. Si effectivement un procès équitable avait été fait et qu'une personnalité d'un pays a été dénoncée, si vous demandez à l'autre pays ou au bar, les gens donnent à partir du moment où il y a d'autres institutions qui sont venues pour dire qu'on n'a pas respecté les normes d'un projet équitable, les gens sont réquisants. Je suis arrivé à mon amour. Et c'est ce qui arrive même au niveau des Nations Unies quand, comment dirais-je, le comité des droits civils et politiques on dit pratiquement reprenez parce qu'il n'y a pas d'instance d'appel. L'appel c'est très important. Si on vous condamne en première instance, en deuxième instance, vous devez faire appel. Et si vous faites appel, si vous êtes recondamné, à la limite, les gens peuvent comprendre. Ça c'est très important. Maintenant aussi, vous savez les procès comme ça là, c'est des procès très difficiles. La reddition des comptes, si vous dites, écoutez, je ne fais que attaquer les gens de l'opposition parce que c'est eux qui volent. Maintenant, ce n'est pas l'acte, ça veut dire le vol qui est conçu comme un délit. Si effectivement, tant que vos partisans qui sont soupçonnés des mêmes délits sont protégés, moi même j'ai dit j'ai mis le coude sur des dossiers. On l'a entendu. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas le délit, c'est l'opposition qui fait le délit. C'est vrai que c'est l'opposition qui est criminalisée. C'est ça la criminalisation de l'opposition. Et tant qu'on ne va pas sortir de ce cercle vicieux pour effectivement instaurer un cercle vertueux sur la base effectivement d'une justice qui doit être perçue comme une justice juste, même si je fais la redondance, c'est exprès parce que c'est très important, parce que nous avons vraiment l'impression que cette justice ne fait que poursuivre d'un côté un peu bonne d'un seul côté qui ne garde pas de l'autre. Donc c'est très important aujourd'hui, c'est ça encore sur la question sur laquelle je dois revenir pour dire écoutez que maintenant qu'on a quitté la Radeau parce qu'on n'est plus président de la Radeau c'est pour ça qu'on n'a pas fait comme 2012. Ça peut voir les gens dire mais allume 2012 c'est vous qui avez dirigé. J'étais président de la Radeau j'ai pris les initiatives. Depuis 2013 je ne le suis plus. Je suis vieux maintenant j'ai pris ma retraite j'ai fait les combats de ma génération maintenant pour votre génération je peux vous encadrer. Mais c'est à vous d'assurer le leadership. Vous êtes dans vous d'être le leadership. On vous a suivi le dimanche passé après la publication de la liste définitive des candidats de l'élection du mois de février de 2019 et vous avez dit ceci Je cite, il y a une démocratie sénégalaise, il y a un naufrage des sciences politiques, il y a un deuil du sens. Ne craignez-vous pas que le président de la République, M. Macky Sall, vous taxe d'opposants déguisés en société civile, comme il l'a fait avec le mouvement Yanomar ? Non, moi je suis d'Amouroude. En réalité, vous savez, je ne peux pas à la fois être... C'est bien d'ailleurs d'avoir des reproches de la part de Macky Sall et de la part de l'opposition. L'opposition me dit, mais écoutez, vous n'avez pas fait comme 2012, vous êtes tout le temps assis, etc. Venez, je n'y vais pas. Le président Macky Sall, vous savez, s'il fait du bien, je dis qu'il a bien fait. Maintenant, quand vous prenez maintenant le bilan du président, et vous mettez des colonnes, n'est-ce pas ? Vous avez une colonne infrastructure, mais comme du temps de Wad, hein ? Infrastructure, moi je mets 20 sur vous. Parce qu'on ne peut pas nier quand même, c'est très concret, ce qu'il a fait en matière d'infrastructure. Ce n'est pas maintenant même que les gens du Durot, peut-être que des années après, les gens du Durot me disent, tiens, il a fait ci, il a fait ça. Mais maintenant, vous prenez la colonne réforme institutionnelle, les réformes démocratiques. Qu'est-ce que vous allez mettre ? Vous allez peut-être mettre des moins. Mais il faut lui faire signifier ça, parce qu'en réalité, quand on vient dans une transition démocratique, la première transition, je dis, bon, le Sénégal c'est une succession de transitions ratées. Vous avez eu, on a eu la première transition après Ségor avec Diouf, Diouf a mis 20 ans, mais quand même, c'est à partir des années 98-2000, jusqu'à ce qu'il parte, je dirais même 97, il a commencé à mettre vraiment une bonne démocratie en place, avec les conditions d'élection transparentes, démocratiques et apaisées. Il l'a fait, et puis en 2012, ça a été démontré, c'était fini. Et puis c'est lui, voilà. Par la suite, si on arrive à ces élections, et qu'on ait une situation aussi tendue, c'est parce qu'effectivement, la régulation n'a pas marché. Vous savez, quand vous êtes un président arbitre, je dis, comme maintenant, quand vous arrivez, vous êtes un président arbitre. Là, c'est très important. Un président non-partisan. Tout ça, là, on en avait discuté depuis les années 2000, on en a discuté avec. Maintenant, quand vous êtes président partisan, vous pouvez déréguler le système. Si vous avez une justice partisan, vous n'avez pas créé les conditions d'une perception d'une justice indépendante. Ça pose des problèmes. Ça, nous le disons parce que c'est pas Macky Sall, nous l'avons dit à WAD. WAD, on avait dit quand même, c'était quelqu'un sur le plan des infrastructures, c'était un grand, comment dirais-je, constructeur d'infrastructures, mais quand même un grand dérégulateur des institutions. C'est WAD qui a commencé à déréguler les institutions. Donc, en arrivant, la première, disons, deuxième, deuxième, je dirais, comment on dit, transition. Je disais, WAD, WAD, Aïe. Nous, on avait voulu en finir avec le système. Il vient, il dit, césarisme démocratique. Il est très fort, on a dit la constante. Là, qu'est-ce que ça a donné ? Tu fais deux mandats, tu dis, je vais faire le troisième mandat, et puis après, je vais donner à mon fils. Ça, c'est là, on l'a vécu, non ? Oui. Donc, ça, c'est également une transition radicale. Mais ça a mobilisé pratiquement toute la société sénégalaise avec le M23. On ne s'est battu. Quand on a fini, et puis ensuite, on avait les assises sous la main, faire une, comment on dit, des réformes institutionnelles consolidantes, qui nous évitent, parce qu'après, qu'est-ce qu'on a eu ? Interdiction de manifestation, restriction de l'espace civique, comme peau de chagrin, tout le monde a peuré comme ça. Et puis, comme on dit, un régime qui s'est durci, autoritaire, on ne le connaît pas, tout ça. Et puis ensuite, le Sénégal a changé. Le Sénégal change de statut. Il change de statut parce que le Sénégal a du pétrole, le Sénégal a du gaz. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui sont intéressés par nos ressources. plus que nous-mêmes, et qui sont prêts à mettre des moyens supérieurs pour y accéder. Et pour y accéder aussi, dès que vous êtes divisé, dès que vous avez des tensions, ah, ils se frottent la main. Ils peuvent aller prendre contact avec les gens. Ici, pour donner des armes, voilà, les, comment on dit, les Occidentaux, mais facilement, pour vous aider et tout ça. Dès que vous voulez vous battre, vous les Africains, ah non, ça c'est facile. Si vous n'avez rien, vous allez là-bas, Ah, moi je suis dans le Massinat. Oui. Bon, je reviens, je me taille. D'accord. Avec la découverte du pétrole et du gaz, on peut dire, alhamdulillah, que l'énergie est à notre portée. Qu'en pensez-vous ? Ah, très bien. La découverte du pétrole et du gaz, c'est une manne. Mais en réalité, il faut bien discuter sur comment il faut l'exploiter, comment il faut le répartir, qu'est-ce qu'il faut en faire. Si on a un consensus là-dessus, pour dire, voilà, notre code pétrolier, nous en avons largement discuté, de façon participative, pour que chaque Sénégalais se sente conservé par la découverte de ce gaz et de ce pétrole. Maintenant, sinon, ça va peut-être, comment dirais-je, profiter à une minorité de Sénégalais. Et, vraiment, le reste va partir à l'étranger. Vous savez, il y a des gens qui ont du pétrole, du gaz, qui ont rendu pratiquement certains pays comme des puissances nucléaires. Sur le plan mondial, je prends de l'IGER et la France. Chaque fois qu'on faisait la classification des pays développés, le l'IGER était toujours à la queue. Et c'est le l'IGER qui a fait de la France une puissance nucléaire. De l'IGER. Exactement, de l'IGER. Vous prenez également aussi, la France n'a pas de pétrole, mais vous avez les compagnies totales qui sont partout où il y a le pétrole et partout également où, effectivement, il y a des conflits en Afrique à propos du pétrole diaphragme. Ils étaient là. C'est le total final. La guerre qu'il y a eu au Congo-Brazzaville, c'est une guerre terrible. Ça, c'était aussi le pétrole. Parce que c'est vraiment en Libye. En Libye, pas au Nigeria. Au Nigeria. Donc, nous aussi, on l'a, il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende surtout contre ses compagnies. Parce que, bon, vous allez prendre un tel, il n'est pas content, vous avez un opposant là-bas qui va lui donner de l'argent, lui donner des armes. Pour éviter tout cela, il faut qu'on s'entende. Ça, c'est un. Deux, il faut que le pays en profite. Deux, trois, il ne faut pas que ce soit aussi un problème pour notre environnement. Vous savez, d'ici quelques temps, vous allez voir les pêcheurs partout où on va commencer à exploiter le pétrole. C'est comme un envoie-là. Donc, ça mérite une réflexion telle qu'on peut se dire, écoutez, moi, j'estime que l'énergie qu'il y a au Sénégal et un peu partout ailleurs dans le monde, c'est les cerveaux. Les matières grises qui sont très négligées. Bref, mais il faut qu'on revienne sur les matières grises. Moi, je me dis, l'amola du pétrole, ils ont des problèmes aujourd'hui. Le Tchad, on a diminué les salaires. Même l'Arabie Saoudite, les trucs ont diminué de 20%. Et puis d'ici, de Venezuela, c'est un pays où les gens sont en train de fuir. Donc, si vous avez le pétrole, si effectivement, votre imaginaire ne marche pas bien, vous allez croire que c'est fini la misère. Alors que ça peut être le commencement de la misère et de bien d'autres choses. Et, tu as vu, le pétrole, quand c'est arrivé, comment le débat a été polarisé ? Petro-Ti, machin, il y a beaucoup de choses que nous, on ignore. Cos, c'est l'âge. Cos, pétro, gaz, etc. Donc, ça là, ça, ça fait partie des éléments de vulnérabilité. Nous avons le processus électoral qui est un élément de vulnérabilité. Peut-être, le pétrole qui va être un élément de vulnérabilité. Donc, il nous faut ensemble essayer d'examiner ces éléments de vulnérabilité pour rendre le Sénégal invulnérable. le Sénégal de vulnérabilité. C'est un élément de vulnérabilité. C'est un élément de vulnérabilité. Et puisque vous êtes là, je vais vous donner par exemple quelques pistes. C'est-à-dire que si les gens disent « Ah, on va se battre, on va aller dans la rue, ça va poser des problèmes. » Les gens qui sont en colère et qui estiment effectivement qu'ils ont été victimes d'injustice, il faut leur donner la possibilité d'exprimer leur colère et leur indignation. Il faut qu'ils le fassent dans le cadre des lois. Il faut qu'ils le fassent dans le cadre de la Constitution. Il faut qu'ils le fassent pacifiquement. Tant que c'est fait comme ça, les choses peuvent être gérables. Mais dire à l'État de cesser les lacrybogènes, de cesser de battre les gens. Si nous tous, on ne le dit pas, on va avoir des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut que les choses se passent pacifiquement, que les choses soient gérables. Mais quand ce n'est pas gérable, on ne peut pas savoir jusqu'à quel niveau ça va aller. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la communauté internationale considère le Sénégal comme un pays à prise. Ah oui, oui, oui. Oui, les diplomates sont en train de demander des avis par ça, par ci, par là, etc. Et nous avons rencontré aussi les gens de la CDAO, des Nations Unies. Les gens commencent à être inquiets. Donc, il faut que chaque Sénégalais se sente concerné par cette question. Pas seulement pour dire ah oui, à l'outil, machin, matricial, etc. Le problème est devenu le problème des Sénégalais. Et c'est aux Sénégalais de voir par quel moyen il peut exercer des pressions pour que les gens s'assoient, pour que les gens discutent, pour qu'on aille vers des élections. C'est ça, les conditions d'une élection transparente qu'ils disent bon voilà, si on fait ça, on va avoir des élections transparentes et les gens vont être d'accord sur le résultat. Et si on est d'accord, on va devenir tout le monde et tout le monde va travailler. Sinon, celui qui va être élu dans des conditions si vous voulez très contestées pour qu'il gouverne de même, c'est un problème. Oui, justement, comme vous voulez le dire, il faut dialoguer sur nos ressources naturelles. Avec la découverte du gaz et du pétrole au Sénégal, nous le savons, le Sénégal est à la poivre à 10 des grandes firmes internationales et à la poivre à 10 des nations impérialistes. et à la poivre à 10